La folie d'Artigo est une fiction. C'est un livre de fiction, mais c'est aussi quelque chose qu'on pourrait appeler un conte philosophique sur l'écriture de l'histoire. Il y a un personnage qui devient fou en écrivant de l'histoire. Il devient fou parce qu'il est tiraillé entre deux objectifs, deux passions aussi. La première passion qui correspond à la période avant son coup de folie est un moment où il souhaite plonger dans le passé et où il souhaite vivre la présence du passé en lui. Et pour cela, il invente une entreprise qui consiste à aller se faire enfermer quelque part, couper du monde moderne et au contact simplement du passé, de la présence du passé. Et dans cette situation d'enfermement qui rappelle peut-être un peu l'expérience qu'avait eue le spéléologue Michel Cifre, qui s'était enfermé pendant des jours dans une grotte pour perdre la notion du temps. Lui, c'est plutôt pour retrouver le temps. Mais malheureusement pour lui, on le retrouve un jour inanimé. Et à partir de là, il vit un épisode psychiatrique, complexe et délirant. Et il change complètement d'attitude à l'égard de l'écriture de l'histoire, puisque au contraire, il pense et il pratique l'histoire comme quelque chose qui est de l'autre côté d'une frontière infranchissable, qui est celle du temps où il est complètement coupé de la présence du passé en lui. Et cette histoire est pour lui aussi un choix de vie, probablement aussi un choix politique. Et dans cette perspective, on peut dire qu'il l'exerce dans le lieu dans lequel il vit, dans son entourage, quelque chose qui ressemble à ce qu'on pourrait appeler de la volonté de puissance. Et il faut dire aussi que toute cette histoire se passe dans un lieu, dans un paysage. Ce qu'un de mes collègues a appelé d'un mot peut-être un peu pédant, une cosmophonie, une apparition de paysage, une fabrication de paysage. Et ce paysage, c'est celui du sud de l'Entre-deux-Mers, dans la région bordelaise, au bord de la Garonne, en amont donc de Bordeaux, entre Sainte-Croix-du-Mont, Verdelay. Et dans ce lieu apparaissent un certain nombre de figures, toutes concentrées dans un espace de quelques kilomètres carrés. Un curé du XVIIe siècle, qui était curé de Sainte-Croix-du-Mont. François Mauriac, dans son Malagare. Henri de Toulouse-Lautrec, le peintre enterré à Verdelay. Et mon personnage, René d'Artigo, qui rassemble et domine tout ce panorama intellectuel, qui lui fait croiser aussi, dans une maison en ruine à côté de Sainte-Croix-du-Mont, les gens qui représentent quelque chose qu'on pourrait appeler la naissance des sciences sociales. Pourquoi d'Artigo sous forme d'une fiction, d'un récit, d'un morceau de vie d'un personnage ? Eh bien, c'est que je crois qu'il y a certaines questions, qu'on pourrait dire théoriques, qui sont plus facilement abordées dans leur mise en situation, dans une parole et dans une fiction. Mais qu'est-ce que c'est qu'une fiction, au fond ? Les scientifiques, dans leur laboratoire, lorsqu'ils préparent une expérience, ils disent volontiers que cette expérience est une fiction, en ce sens qu'ils recréent un monde artificiel dans lequel ils vont produire des effets et observer les effets de leur pratique. Eh bien, pour moi, c'est un peu la même chose. Ce paysage autour de Bordeaux, cet espace où se rencontre la dévotion la plus rigoureuse, les sciences sociales athées, un écrivain célèbre, un peintre tout aussi célèbre, un homme du XVIIe siècle, c'est une sorte d'aquarium de laboratoire dans lequel il est possible de produire une expérience. Et seul le récit me permettait de produire cette expérience d'une réflexion sur une possible écriture de l'histoire traversée elle-même de contradictions. Merci. 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 Merci.